bonjour donc on est toujours avec avec notre histoire avec la vibration de la molécule de co2 bon ça on traite ça tout simplement classiquement donc ce qu'on avait donc on s'est arrêté au plein chemin du calcul de notre potentiel oui le potentiel v donc je vais écrire la dernière ligne c'était 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 donc on a trouvé que v de q1 q2 égal donc égal à peu près à peu près attention à peu près pourquoi à peu près parce qu'on a utilisé un développement de taylor juste à l'ordre 2 donc on a dit donc ça q1 q2 il est égal à peu près à v de q1 0 q2 0 plus donc pour se mettre d'accord avant de continuer ce que je je devrais écrire on a dit que puisque q1 0 et q2 0 donc sont ce sont deux positions d'équilibre donc cela implique que la dérivée de v par rapport à q1 au point q1 0 et q2 0 est égal à qui est égal à qui est égale ici c'est égal aussi à dv sur dq2 au point q2 au point q1 0 q2 0 donc il est nul ça d'une part d'autre part on va appeler la dérivée seconde donc te devais sur dq2 par rapport à q1 0 et q2 au point d'équilibre Q2 0, on va appeler ça K1 et D2 V sur DQ2 2, au point Q1 0, Q2 0, on va appeler ça K1 prime. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on a. Et on va appeler, donc ça ce ne sont que des calculs, je ne fais absolument aucune chose. Ce ne sont que des calculs très simples qu'on peut faire si on connaît tout simplement le développement limité de Taylor à l'ordre 2 d'une fonction de deux variables. Et on a aussi la dérivée seconde, la dérivée mixte, déluée sur DQ1, DQ2, au point Q1 0, Q2 0, ça est égal à K2. Donc je vais écrire maintenant l'expression qu'on va avoir. Ce n'est pas l'expression finale, mais juste une expression qui va nous permettre de voir une chose. Donc on a 1 demi K1 Q1 moins Q1 0 carré, plus 1 demi K1 prime Q2 moins Q2 0 carré, plus K2 plus K2 multiplié par Q1 moins Q1 0 carré, multiplié par Q2 moins Q2 0. Donc ça d'une part. D'autre part, on va choisir cette constante que vous voyez ici devant vous. On va la choisir comme étant nulle. Bon, on peut la choisir comme étant nulle. Ou on peut toujours ajouter une autre constante. OK, une constante qui va annuler cette constante. Mais ce n'est pas un problème. Le truc, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est de trouver le Lagrangien. Et quand on va trouver de Lagrangien, on va donner les équations de Lagrange. Et vous savez que dans les équations de Lagrange, on dérive, bien sûr. Cette constante va se dériver, donc elle va s'annuler en effet. Sa dérivée, elle est nulle parce que c'est une constante. Donc ça, c'est la première des choses. Donc avant de continuer, donc ça je vais arrêter pour l'instant, mais avant de continuer, je vais d'abord vous indiquer une chose. Donc ce qu'on va voir par la suite. On a ici l'atome d'oxygène, on a ici l'atome d'oxygène 1, oxygène 2. Ça par exemple, c'est Q1 moins Q1, 0, cette partie-là. OK. Ça on va dire Q2 moins Q2, 0. Bon, si j'ose faire ça. Si j'ose faire ça. Ici, il faut savoir qu'on a l'oxygène 1 et l'oxygène 2, ils sont identiques bien sûr. Bon, le fait de faire 1, 2, c'est juste pour des raisons pédagogiques, mais on peut en effet faire comme ça. On a le même oxygène. Donc le fait d'avoir le Q1 moins Q1, 0, ici ou là, on peut dire même que ça c'est Q2 moins Q2, 0, et ça c'est Q1 moins Q1, 0. Le fait de faire cette permutation, c'est-à-dire que prendre celui-là et le mettre là, ce Q1 moins Q1, 0, et le mettre là, et prendre celui-là et le mettre là, ne va pas changer le potentiel. Donc essayez de faire ça pour donner l'expression finale de notre potentiel. C'est ce qu'on va voir après.